et salut à toutes et à tous c'est akatsuki on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur black book alors je suis sur le l'écran des options parce que j'ai eu peur que ça passe le texte les les petits raccourcis clavier pour tout vous lancer donc on était revenu à lisba du igor après avoir tué le 13e frère rappelez vous donc j'ai bien l'impression que c'est au début de chaque scène parce que là j'ai quand j'ai rechargé j'étais bien au début de cette scène là donc à voir si c'est au début de la scène pour les saves faudrait que je refasse des tests mais ça pourrait être bien de le savoir c'est parti et il est il a disparu très bien il n'interfèrera plus avec le windmill donc elle parle du 13e frère rappelez vous on lui a cassé la bouche bravo vachia il n'a pas douté qu'on arriverait à comment dire aiguiller les démons envers notre livre car nous inspirons on aspire tous les démons il va nous parler de choses à propos des des sceaux vous savez nous devons casser les 7 sceaux il faut trouver des démons c'est logique certainement des porteurs il faut leur casser la bouche mais on sait pas les autres après c'est pas après c'est pas il ne sait pas comment faire après et on peut pas les ouvrir dans un ordre différent apparemment on pourrait peut-être c'est pas dans l'ordre mais il faut trouver le bon démon elle demande oui j'ai ouvert le premier sceau en appuyant sur le livre comment on fait pour les autres ah bah oui ce serait trop facile c'est facile de les toucher tu penses qu'il faut des esprits malins il faut trouver les démons très bien on le fera bon il faut faire avec pour le moment et il faut il va faire des recherches très bien on va retourner au travail un démon à les démons sont de retour très bien je sens que tu as fait une tâche une tâche ardu non c'est à moi de lui faire des tâches oui c'est pour ça qu'on a signé évidemment tout un prix attention 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 le prix de jouer avec des démons ça peut mal se passer ils vont nous torturer et maudire notre maudire le peuple très bien mais si je ne veux pas si on va maudire les gens alors si on les sont les maudits ils vont souffrir et les démons vont les embêter d'accord donc on va maudire les gens donc apparemment il y a les administrateurs qui s'appellent des gubernias aux gouverneurs à mon avis ça doit venir de là oui non mais ça c'est sûr que si on tombe sur un gouverneur on va le maudire et lui envoyer des démons pour l'emberté que dieu nous aide ah mon petit gars dieu ne va pas nous aider on a quatre visiteurs d'ailleurs alors nombre de short ouais très bien ok ok donc on peut envoyer les démons faire du travail pour nous ça prend un jour donc ils ont des chaque location chaque lieu à une mission particulière d'accord et chaque oui bah ça c'est sûr oui et chaque démon préfère faire quelque chose c'est sûr et donc forcément si on aime quelqu'un qui aime piller qu'on l'envoie piller va être plus efficace que si on aime bien si on envoie quelqu'un au piège qui aime faire la vaisselle d'accord et ils ont des trucs qu'ils aiment pas d'accord ok donc il faut le renvoyer il faut absolument les envoyer faire des boulots sinon ils peuvent nous nous tabasser très bien alors oh donc là on aura moins un sur les pages moins quatre de vie ah d'accord ah oui d'accord et c'est d'accord c'est des malus qui nous donne mais derrière ils vont nous donner des bonus d'accord aïe regardez les chiffres qui nous donne ne sont pas les mêmes donc là par exemple si je veux plus de sins je dois envoyer cette bête le fiodor le fiodor d'accord ah non d'accord oui ok ah euh d'accord ouais alors j'ai peur de pas les enfin j'ai peur que si je les envoie pas je suis dans la merde bon on va en envoyer un on va envoyer lui voilà si on envoie lui là alors j'ai pas vu de malus apparaître normalement c'était quoi lui je me souviens plus bon écoutez on va envoyer lui quelque part et on va voir ce que ça fait techniquement je devrais perdre quatre de vie ah non je gagne de la vie il était noté moins un ah non d'accord j'ai compris défense page give trait d'union one more donc à mon avis c'est un espace ça j'ai l'impression que c'est un espace et que c'est pas moins un bon on va le faire et on verra bien si ça ça fait cinq de dégâts et ce qui ça ça nous donne quatre c'est qu'en fait c'est pas des espaces donc si c'est des espaces c'est très mal choisi comme espace parce que ça a vraiment l'impression que c'est moins ah oui est ce qu'on achèterait pas des cartes ah par contre là vous voyez on nous le dit pas on nous dit pas que ça augmenterait les bonus et malus d'accord donc on met pas entre parenthèses que ça fait quand on envoie des démons d'accord donc il faut vraiment faire un combat pour le savoir moi j'aime bien celle là voilà je vais en acheter une deuxième voilà Eurasi j'en ai déjà trois je vais peut-être en acheter une quatrième Eurasi est très bien oublions pas qu'on a des clés supplémentaires on a le droit à une clé supplémentaire maintenant on a le droit d'envoyer deux clés donc je vais peut-être en acheter une deuxième Digla parce que ça donne des PV alors plus on utilise deux cartes blanches plus ça donne des PV pour le moment en clé on a que des ah non on a Ruda aussi et je vais acheter un Ruda supplémentaire voilà on va utiliser un peu d'argent je garde mon argent mais celle là on peut ah j'en avais une gratuite d'accord des fois on en a des gratuite bah écoutez on la prend hein c'était cette touche là que j'ai cherché bravo moi parlons à Igor oui oui on a pris du temps pour apprendre les arts mystiques mais c'est les mêmes textes alors j'ai l'impression que j'ai pas envie que si on appuie on a les mêmes textes qu'avant donc on va regarder d'accord ouais mais ça on l'avait déjà d'accord donc pourquoi on a les mêmes textes avec Igor qu'avant je ne sais pas c'est très bizarre bien euh et bien les visiteurs moi je sais pas si ça sert de revisiter les d'accord il s'appelle Igor machin truc bédule chouette Evlampiewicz Vasiliza donc nous c'est Vasiliza Fyodorovna eh déjà pas mal euh oui oui on sait c'est encore toi oui ah de rien mon ami mais oui lui c'est le le mec qui est au windmill tout à fait merci oh nice les herbes et les pouvoirs de Zagovor vont nous donner plus de pv de base merci mon ami très très bon item oui très bien en fait c'est bien c'est un très bon objet qu'il nous a donné en vrai euh est-ce qu'on l'a équipé de base on l'a équipé de base très bien très très bon objet oui oui bonjour monsieur oh il a le nez rouge il a bu lui paysan coucou t'es une belle t'es un beau chapeau je veux le même euh euh c'est une belle c'est une belle c'est une belle c'est une belle ok tu me donnes 5 balles c'est une belle pourquoi pas merci mon ami oh un capitaine nicolai ça a l'air d'être un militaire euh soyez bé enfin bonne vie vous y avez longtemps quoi ma grande ok me donne 7 balles Colia c'est toi hello vieux igor t'es revenu oui la semaine dernière ver choc d'accord c'est une taille d'accord euh t'es plutôt grand la dernière fois que je t'ai vu tu étais un nain tu étais haut comme 3 pommes C'est certainement ça que ça veut dire, ça doit être une expression russe, je pense. Qu'est-ce qui t'amène ? J'ai entendu parler de Vasilisa. Elle a perdu son amour, je sais, je sais, et je suis là pour le remplacer. Est-ce que j'ai une pipe ? Cependant, je suis là pour une autre raison, j'ai besoin de votre aide. Alors, il était en train de se balader, quand même, et on lui a demandé d'entrer dans le Banania. Ah, je peux comprendre, ça s'est un peu choqué. Donc, il se doutait qu'il y avait, il ne croyait pas au truc surnaturel. Oui, quand tu vas à la guerre, tu vois beaucoup de choses, c'est vrai. Donc, il est entré dans le vieux Banania. Donc, c'est une maison slave, près de la rivière, d'accord. Il a ouvert la porte vers minuit. Et il a vu une lumière bleue. Et il était, tout était calme. Donc, il est retourné dehors, il a pris une pierre. Et il y a quelque chose de poilu qui lui a pris la main. D'accord. Il lui a laissé une marque. Et il y a une femme qui lui a dit « Marimi ». Ah oui, on voit la marque, ici. D'accord. Sa main était en feu et il a cru qu'il allait la perdre. D'accord. Elle l'a laissé partir. Il a couru aussi vite qu'il a pu. Il allume sa pipe. Maudits soient les démons. Est-ce qu'on peut l'aider ? Donc, quel démon a pu... Alors... Quel est le démon ? Attendez. Le démon. Le démon, le démon, le démon, le démon. Rituel. Windmill Banix. Ouais, bah c'est le Banix alors. Parce qu'il nous donne clairement la réponse. On va lui dire Banix. Mon dieu. A quoi elle ressemblait ? Je ne l'ai pas bien vue. Il faisait tout noir. D'accord. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pierre ? Je l'ai prise avec moi. Je l'ai laissé à la maison. D'accord, j'ai dit à ma grand-mère de ne pas s'approcher. D'accord, je vais vous aider. Je vais leur casser le cul. Elle a peut-être un saut sur elle. Très bien. On va aller à la vieille Bania cette nuit pour leur casser le cul. Très bien. Que les yeux t'éloignent des démons. Enfin, que l'œil de Dieu t'éloigne des démons plutôt. N'oublie pas la pierre. Oui, tu nous attendras à l'extérieur. Attends, casse-toi. Il y a le dernier visiteur à la carrière. Casse-toi. Oui, oui, je suis un savant. Oui, tu étais parti chercher des baies, d'accord. Ok, tu me donnes 10 balles. Près de Zaplosk, très bien. Les démons, ok, d'accord, merci. Ah, et maintenant il est là. D'accord, et donc on peut lui parler. D'accord, bah... Ah, on peut prendre des compagnons. D'accord. Qui peuvent nous aider pendant le combat. D'accord. Ah, il a... D'accord, il a... Black End 5 de dégâts. D'accord. Et lui. Ça, c'est... D'accord. Ça, c'est l'objectif final. Mais nous, on va aller là-bas. Évidemment. The Force Grow... Bon, bah... Euh... Ouais, on peut pas aller là. Ouais. Eh bien, allons jusque-là. C'est parti. Alors, on voit une silhouette noire sur la route. D'accord. D'accord, c'est une chanson de démon. Eh bien, on va lui casser le cul. Aller. Allez. Allez, moi, tout de suite. Aller. Ah, il fait quoi ? D'accord, il va faire apparaître des démons. Et on va voir au moins si ça augmente les dégâts. J'ai pas l'impression. J'ai pas trop compris ce que font les... Mais j'étais censé avoir une clé supplémentaire ? J'ai pris le truc pour avoir une clé supplémentaire ? Pourquoi je ne l'ai pas ? Je n'ai pas bien compris, alors. Bon. On est d'accord que c'est ce que j'avais pris ? J'avais pris la clé supplémentaire ? Hmm... Est-ce qu'on serait pas en train de me... Alors, attendez. On va se blesser. Et après, on attaque. Hmm... Est-ce qu'il m'aurait pas enlevé le... Hmm... Hmm... Ok, il fait apparaître un petit démon comme ça. Tram, mince ! Je n'ai pas de sort d'attaque. Mince. Ok. Tape-le. Défense. Et... Défense, de toute façon, on n'a plus rien. Dommage, il va pouvoir le soigner. Je vais lui mettre de la défense. Mince. Ah mais oui, mais j'ai ça. Je ne sais pas. Oui, mais je ne sais pas si ça me prend un tour aussi. Bon, on va tenter. Ça va lui. Ah non, d'accord ! Ah, mais il attaque avant moi ou après moi ? Je ne sais pas. Donc, je vais quand même faire ça. Je vais quand même faire ça. On va lui bourrer la tête. Et puis, on est sûr de le tuer. Voilà. D'accord, il attaque après nous. Donc, j'ai bien fait de lui pourrir la face. Il attaque après nous. Important. Très important. Bon. Il va nous attaquer pour deux, lui. Mais écoute ça. Écoute ça. Et ça. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi j'avais pris le truc pour la clé. Donc, on va voir. On va voir. Je me suis peut-être encore fait avoir par la save. Non. C'est d'abord. Puis ça. Comme ça, on va lui faire 5 de dégâts. Et on va se défendre. Attention, il nous attaque pour 6. Ah, et on ne peut l'utiliser qu'une fois par tour. Enfin, une fois par bataille. Ah non. Il y a, d'accord. Il y a un compte d'honne ici. Alors, ça fait quoi ? 12 notes, expande quantiliation. Hein ? Oui. Donc, clairement, on va prendre l'attaque. Ok. Alors. Je l'ai bien pris, ça. Attendez. Eh ouais. Ah non, drôle. Ah non, drôle. D'accord. 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 Là, c'est pour avoir 4. D'accord. Ah non, j'ai compris. Non, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Drôle. Mais drôle, ça veut dire pioche. Imbécile. D'accord. C'est pas pour jouer une... Ah, voilà. Ah, mais ça, c'est level 19. D'accord. D'accord. C'est niveau 5. D'accord. 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 Ça veut dire piocher, espèce d'imbécile. Un jour, tu vas prendre l'anglais. Ah, on peut lui demander de l'aide. Une boule de serpent. Très bien. Ben voilà. Ok. Il prend une large pierre. Et l'on voit sur les snakes. D'accord. Et il a trouvé des... Start battle. Ok. Ah, des démons. Des démons. Ah, ils vont nous empoisonner. Tous les deux. Hmm. Ils ont 16 PV. Très bien. Allez. Ben écoute. J'ai pas un truc pour me bless. Ça, ça va être très bien. J'ai pas de truc pour me bless. Très bien. Donc, 3 à tous les ennemis. Parce que pourquoi pas. Ça, ça, et puis... Et puis ça. Et de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, voilà. Ingevel. Ah, ok. Voilà, on va se concentrer sur lui. Donc là, ils vont nous attaquer. Ils vont nous empoisonner. On a pris 2 de poison. Donc là, on va normalement, on devrait prendre 2 PV dans la face. Non. C'est au prochain tour. Très bien. Ils vont nous attaquer pour 6. Très bien. Alors, en défense, on a quoi ? On a du 5. Ah, mais donc, j'attaquerai pas. J'ai des trucs pour me soigner. Donc, en vrai, en vrai, je vais prendre... Ah, ouais, mais si... Attendez. Bon, je vais Eurasie, celui-là. Je vais faire 2 de défense. Et 3. Et de toute façon, comme j'ai beaucoup de trucs pour me soigner, eh bien, je me soignerai au prochain tour. C'est pas grave. Ah, c'est par carte qu'on joue ! Ah, mais c'est hyper puissant, le poison ! Ah, merde ! Ah, ouais ! Euh... Donc. On va tuer celui-là. Et on va... Se soigner, attendez. J'ai récupéré 3, mais je vais perdre 1. Ouais, bon, on va faire ça comme ça. Ah, c'est pété, le poison ! Ah, c'est vraiment pété des fesses, hein, le poison ! Voilà. Bon, on va récupérer un peu de PV. Donc là, il va me taper, voilà. On est à 16 sur 19, très bien. Il va me réempoisonner. D'accord. Donc. Je peux me blesser pour lui faire plus de dégâts. Mais je parle trop... Enfin, ça ne me servirait pas à grand-chose. Sauf si je veux me soigner de 3. Donc, je vais faire ça. Je vais faire ça. Et je vais Eurasie. Voilà. Ah, ah, ah ! Boum ! Dans ta face. Il a pris 6 de dégâts dans la face directe. Ça lui a fait mal. Donc là, il m'empoisonne. J'ai le truc pour les effets négatifs. Non. Donc là, en vrai, il ne faudrait pas que j'attaque. En vrai, il faudrait juste que j'utilise ça pour faire descendre le poison. Donc, je vais le faire. C'est con, j'ai plein de cartes d'attaque. On n'aurait pu lui casser le cul. Voilà. Vachement pété le poison. Ok. Donc là, il va me réattaquer. Très bien. Mais nous, on va lui faire... Ça. Puis ça. Donc là, on va lui faire 5. Plus 3, 8. Il meurt. Il meurt, normalement. D'ailleurs, non. Tu vas te soigner, Jacqueline. Normalement, il meurt. Voilà, il est ouest. Il a pris... Voilà. Donc, il va prendre 3 PV au début de son tour. Nous, on est soigné à fond. Nickel, on a gagné. Ah. 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 On enlève les statuts positifs. Prenons ça. Bien, 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 bien. Alors, mon livre. Hop et hop. On commence à avoir beaucoup de cartes. 22 sur 33, c'est peut-être beaucoup. C'est peut-être beaucoup. Ah, mais tout est bien. Tout est bien. Et après, on va avoir des cartes plus puissantes. On va se dire, ah, mais tout ça, c'est de la merde. Ok, c'est parti. En avant. On voit un démon. Ses yeux sont focus sur le ciel. Il regarde le ciel. On va parler au démon. Oh, c'est vous. Je m'appelle quand vous êtes tombé dans l'enfer. Un démon qui parle. Il n'y a pas de truc spécial. Je... Je suis de l'enfer. Je me suis dit que j'allais rester là. Si tu m'aides à trouver la réponse, je te récompenserai. Ok. Je suis en train de chercher pour une réponse. Pourquoi les... Donc, va chercher ton arain. Quels sont les deux autres? Quelles sont les trois casseurs? La première casse à une fille. Et la deuxième, qu'est-ce que? Cole, tu as beaucoup d'avisées. Tu peux le savoir? Que tu sais? Laisse-moi réfléchir. Le second dé est un fruit. Et le troisième, le jour de la naissance. Je vais plutôt éclairer pour un soldat. Merci. 100 d'XP et 4 d'argent. Et une carte. Oh! Ah, il y a des cartes qui font ça. D'accord. Le démon disparaît. D'accord, donc il y a des cartes qui peuvent vous permettre d'augmenter vos... vos pouvoirs. Mais c'est très bien tout ça. C'est très très bien. Mais on va s'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501